Le gouvernement a fixé une feuille de route aux partenaires sociaux pour négocier jusqu'à la fin de l'année la sécurisation de l'emploi. Et en cela, c'est une grosse responsabilité envers les partenaires sociaux, puisque nous avons à démontrer que par le dialogue social, nous sommes en capacité de participer à la lutte contre le chômage, notamment en faisant reculer la précarité. Cette négociation s'est ouverte hier, le 4 octobre, et l'enjeu pour la CFDT, c'est de faire reculer la précarité, d'une part, c'est de favoriser les contrats sur le long terme, et donc de réduire les contrats de court terme. On voit aujourd'hui que de plus en plus d'embauches se font sur des CDD ou de l'intérimaire, qui vont de 15 jours à une journée pour l'intérimaire. Pour nous, c'est inacceptable. Comment on peut s'installer dans une vie en ayant des contrats ou un cumul de contrats précaires de très court terme ? Donc toute la question, c'est comment on affiche clairement que les partenaires sociaux dans cette négociation sont sur le contrat à long terme, comment ils accompagnent et sécurisent les parcours professionnels, et qu'ils accompagnent les salariés, y compris en cas de rupture. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne fait pas toute sa carrière dans la même entreprise. Ce qu'on doit définir, c'est comment un salarié n'est pas fragilisé, et que quand il perd un emploi, il ne perd pas tous ses droits. Si on veut vraiment favoriser le contrat à long terme, donc les contrats longs, le CDI ou des CDD, mais clairement plus longs que des CDD d'un mois, ou sécuriser les parcours professionnels, pour la CDD, ça passe déjà à taxer financièrement, ou à faire contribuer plutôt financièrement les employeurs qui ne jouent pas le jeu des comptes. Ensuite, quand je dis, quand la CDD dit, quand on perd son emploi, on ne doit pas perdre tous ses droits, ça veut dire qu'il y a des droits qui doivent être attachés à la personne. Il y a par exemple la complémentaire maladie qui doit être gardée, même si on perd son emploi, on doit pouvoir garder un minimum de protection sociale, et notamment d'assurance maladie, sous forme d'une complémentaire maladie généralisée à l'ensemble des salariés, qu'ils soient dans un emploi ou qu'ils perdent leur emploi. On peut dire la même chose sur le droit à la formation, sur un accès à des bilans d'orientation. Et c'est en cela qu'on demande que sur chaque territoire, il y ait des conseils en orientation professionnelle qui se mettent en place, et qu'ils soient ouverts pour conseiller et accompagner les salariés dans leur recherche d'emploi, et qu'ils viendraient en complément de ce qui se fait à Pôle emploi et pas en concurrence. Nous, on pense qu'il faut encadrer ces accords, parce que ces accords-là se font sous la pression de la direction d'entreprise, et avec un chantage à l'emploi, qui ne permet pas aux délégués syndicals, avec le recul nécessaire, d'envisager vraiment, froidement, la situation de l'entreprise par rapport à son carnet de commandes ou à sa concurrence. Donc l'enjeu d'encadrer de façon interprofessionnelle, c'est de mettre des garde-fous, et de se dire que si les salariés, par exemple, font un effort pour passer un cap difficile à son entreprise, pour maintenir l'activité et l'emploi, quand l'entreprise revient au beau fixe, c'est-à-dire qu'elle refait des bénéfices, il faut que le salarié ait le retour de ses bénéfices beaucoup plus fortement, parce qu'il a permis à cette entreprise, à son entreprise, de passer un cap difficile.